Le candidat républicain à la vice-présidente des États-Unis, J.D. Vance, a répondu dimanche dans l'émission Mide de presse sur la chaîne NBC à la question de savoir s'il s'engage à n'est pas imposé d'interdiction nationale de l'avortement s'il est élu en novembre. Sa réponse est venue deux jours après que Trump ait écrit sur sa plateforme Truth Social, « Mon administration sera excellente pour les femmes et leurs droits reproductifs ». Mais certains républicains du Congrès font pression pour que l'avortement soit interdit dans tout le pays. J.D. Vance a été interrogé pour savoir si Trump va opposer son veto à ce type de législation s'il revenait à la Maison-Blanche. Je pense qu'il le ferait. Il l'a dit explicitement. Le ticket démocrate Harris-Waltz prévient que les droits reproductifs seraient anéantis sous une administration Trump. Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, s'est exprimé sur le même sujet lors de la récente convention nationale du Parti démocrate. Nous interdirons l'avortement dans tous les pays avec ou sans le Congrès. Les démocrates espèrent que le succès de leur convention va se traduire par une remontée dans les sondages. La campagne Harris-Waltz a annoncé dimanche avoir recueilli quelques 540 millions de dollars depuis son lancement. Le sénateur indépendant Bernie Sanders a exprimé un optimisme prudent sur le fait que la route de la candidate Kamala Harris vers la Maison-Blanche est toute tracée. Sanders a participé dimanche à l'émission This Week sur ABC. Je pense que la campagne sera rude. Je pense que la vice-présidente a maintenant de très bonnes chances de gagner. Elle va certainement remporter le vote populaire par des millions de voix et je pense qu'elle a une grande chance de remporter de nombreux États. Le sénateur républicain Tom Cotton n'est pas de cet avis. Il s'est également exprimé sur ABC. Donald Trump a déjà été président. Le peuple américain sait ce qu'il a fait. Ils savent qu'il comprend le genre de douleur qu'ils ont subi ces quatre dernières années sous Kamala Harris et Joe Biden et pensent que c'est pour cela qu'ils sont prêts à ramener Donald Trump à la Maison-Blanche. Les deux camps ont prévu plusieurs événements cette semaine. La candidate démocrate et son colissier vont lancer une tournée en bus en Georgie ce mercredi. De son côté, le candidat républicain doit tenir une réunion publique jeudi dans le Wisconsin et un autre rassemblement vendredi en Pennsylvanie. Je suis en train de leur faire un grand favori. Je n'ai jamais entendu de ce concept avant et c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Merci. 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 Merci.